Les saisons sèches, tout va bien. Les saisons pluvieuses, c'est peut-être chargé. Les savants de l'hôpital n'ont pas besoin pour faire besoin. Quand vous faire besoin, vous pouvez chercher un petit peu. Vous devez se retourner. Les savants de l'hôpital n'ont pas besoin de l'hôpital. Nous étions en plus de 200 000 habitants. Le 16 du 12 janvier 2010 a affébli non seulement la capacité de l'État haïtien, mais aussi les autorités locales qui ont eu beaucoup de difficultés à coordonner l'afflux des organisations humanitaires internationales. Quelques années après, la reconstruction est évidente, d'où la nécessité de soutenir et de renforcer la capacité des autorités locales et les leaders communautaires pour élaborer, planifier, coordonner et mettre en œuvre la reconstruction dans les zones les plus touchées, en vue de faciliter la liaison entre les différents acteurs de la reconstruction au sein des quartiers par la création des centres de ressources communautaires CRC. Au lieu que c'est anti-organisation ici, anti-organisation à l'autre bord, disorganisation, mais vous formez une cellule qui est capable de porter des solutions à travers tout le monde qui vient dedans. C'est l'objectif que l'ensemble de l'arrivée, le gouvernement, vous posez des questions et vous dites que vous venez avec une solution durable pour permettre que la reconstruction soit capable de faire tout le bon vrai. Élus par la communauté, les 11 membres de la plateforme de quartier sont des leaders communautaires représentant les différents secteurs de la communauté. À un autre niveau, il y a la plateforme communale. Composée de 18 membres dont 17 sont issus des plateformes de quartier à un conseiller désigné par la mairie, elle fournit une idée plus générale de la commune en question. La plateforme, c'est un débat qui a existé depuis la formation d'administration communale, qui communiquait avec l'AZEC et l'AZEC dans le système communale, qui permettait de remonter une formation jusqu'à la mairie, qui est capable de prendre une décision et de faire le plan de développement communale. Dans le cadre du programme d'appui à la reconstruction du logement et des quartiers, ONU Habitat collabore à la mise en œuvre de la sous-composante Agence Technique Locale, ATL, et l'OIM de la sous-composante Centre de Ressources Communautaires, CRC. CRC est libre pour moi parce qu'il n'y a pas d'identifier l'organisation. Moi, comme maïs, je n'ai pas d'identifier l'organisation de l'organisation, je n'ai pas d'identifier l'organisation, je n'ai pas d'identifier l'organisation. Et pourtant, il y a une population dans l'AZEC qui a abandonné une série de problèmes. Avec CRC, je n'ai pas d'identifier l'organisation et puis avec l'organisation capturée avec CRC, je n'ai pas d'identifier l'organisation de l'AZEC qui a abandonné les problèmes dans l'AZEC. Le travail est assez important, il faut que je passe de maison à maison, inciter mon pays à payer impôts, et puis je n'ai pas de conseils, tout ça. Je n'ai pas d'identifier que je n'ai pas d'identifier la CRC à 200 mètres, mais tout ça, c'est un travail colossal. Le CRC est un espace de réunion communautaire pour les différentes activités des groupements de jeunes, de femmes ou de rencontres entre la communauté et ses partenaires, tels les ONG ou d'autres acteurs offrant un soutien technique. L'un des objectifs du CRC est de renforcer les capacités et les moyens des communes qui sont les mieux placés pour assurer la coordination de la réponse. Nous avons de gros travail à faire avec certaines communes sur la question de la mobilisation fiscale, dont Saint-Claude-Barrom, Taka-Cité, Petionville, et nous avons des projets de bouquet d'abord, qui a emboîté le Parc, de la Gwana avec Saint-Marc et Delmatou. Donc, c'est un travail de mobilisation sociale qui est fait à travers la plateforme, qui peut permettre de augmenter cette fiscale. pour le plan de développement communal, puis de vent, capable de permettre que les jeunes aient des meilleurs résultats en commune. Grâce aux collègues d'information des plateformes qui sont formalisées par le CRC, les ONG et les acteurs souhaitant intervenir dans la communauté peuvent y déterminer un axe d'intervention tenant compte des aspirations de la population. Déjà, il y a une amélioration d'un système de vie de population. D'un côté, il est inondé dans certains quartiers, il n'y a pas encore inondé. Si on travaille graduellement le Cap-Fert, ce n'est pas du jour au lendemain que nous devons avoir un résultat qui prend à la hauteur d'attente que nous-mêmes, qui l'ont dans les capes peut-être espérées. Par contre, c'est un processus sur le long terme que l'a pris. Dans la commune de Cité-Soleil, dans la zone de Vareux, la construction de 220 mètres de route a permis la création d'environ 120 emplois dans cette communauté. La communauté participe activement dans les activités de reconstruction. Et du même coup, elle trouve des opportunités d'emploi. Il y a une école qui n'est pas terminée d'étudio, qui revient en retour et qui n'est pas encore allé en cours, et puis au CHITA, tu sais, je domine nous. Les gens ont des projets qui sont dans cette zone, où nous travaillons et nous faisons beaucoup. On a des projets qui sont participés là, chez chaque mou, mes bon fonds quinzennes. Quinzennes, quand je n'ai pas trouvé quelque chose, parce que j'ai commencé à l'école, j'ai de grappler en retour. J'ai de grappler avec quinzennes à la, je vais continuer à ce classement. Nous commençons à parler pour nous faire un comité. On a fait fâques, là, pour nous déceptirer. Désormais, les CRC jouent un rôle important dans la collectivité territoriale, d'où la nécessité d'assurer un suivi pour sa pérennisation. Les moyens financiers qui permettent le fonctionnement sans eux, vont durer de temps limité, certainement. Mais nous travaillons avec le ministère intérieur pour que nous compensons le salaire pour les gens qui fonctionnent dans l'espace, dans le budget l'État même. Les objectifs du projet CRC sont les suivants. Renforcer la communication de proximité auprès des populations sinistrées. Renforcer les capacités et les moyens des communes qui sont les mieux placés pour assurer la coordination de la réponse. Renforcer la capacité des leaders communautaires pour une participation active dans les activités de reconstruction. Organiser la coordination opérationnelle à l'échelle des quartiers. Trotter le ministère de l'Intérieur des moyens lui permettant d'assurer un appui aux communes en gestion de l'information, de planification de formation et de suivi, évaluation des activités. Coordonner les activités de retour et de relogement au niveau des communes et des quartiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !